et bonsoir aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur sur un event donc l'event de solaria que j'ai pris beaucoup de retard avec parce que j'avais des amis chez moi simplement pendant une semaine pendant que l'event avait démarré et aussi avec la chaleur avec le temps c'est impossible j'avais pas du tout la motivation j'avais fait un post youtube n'hésitez pas de temps en temps à checker aussi le long des communautés sur ma chaîne pour être au courant des choses qui peuvent se passer et on va parler du coup de l'event de solaria je vais vous expliquer vite fait comment il fonctionne donc concrètement encore une fois comme d'habitude toujours dans l'onglet event ou dans l'onglet annonce il y a l'édit qu'il vous faut pour steven j'avais fait léger parce que c'est même que les années précédentes enfin que l'année dernière il est pas trop compliqué il est juste long à faire donc du 12 au 25 ans avec tous 26 techniquement on a donc les vannes de solaria qui est techniquement l'anniversaire d'autre on va aller regarder ça donc la première quête ça va être la première quête donc c'est en 1 sur 12 sur 11 pardon c'est rencontrer choc pinzo à l'est la gauche simplement quand on se pone à l'accueil ici donc choc pinzo sera ici je suis simplement dû parler et ça va nous demander ensuite de fabriquer une bannière pour fabriquer la bannière ce qui semble ce qui suffisamment faire c'est acheter donc vous verrez une monnaie pour 5000 flux dans chacune des maisons qui est ici vous devrez acheter ces trois objets ensuite vous devrez revenir ici pour crafter donc la bannière dans l'imprimante une fois que c'est fait vous aurez validé la quête et vous aurez donc la bannière ensuite vous devrez équiper la bannière sur n'importe quel perso de préférence un perso qui farme donc par exemple moi je mets souvent sur le prédat ou le draco parce que c'est le meilleur farmer pour aller d'elf pour aller simplement vite de manière générale ensuite une fois que la bannière est équipée ce qu'il va falloir faire c'est miner quelques faire quelques donjons ce que j'ai des conseils plutôt mais simplement miner en biome de gourmand district donc dans le biome candoria vous aurez des caves et dans ces caves il ya plein de minerais minez ça avec la bannière sur vous vous aurez des pin joints donc c'est une pièce c'est la monnaie de l'event ou alors vous faites des delves vous pourrez en avoir le farm de nuages cristallisés c'est probablement la meilleure méthode n'hésitez pas à faire ça c'est juste extrêmement cher à faire en revanche n'oubliez pas vous pouvez prendre aussi le boom ranger avec son son 1 pour miner plus rapidement et plus gratuitement surtout donc voilà à part ça une fois que c'est fait vous pouvez simplement retourner ici donc c'est la quatrième mission pour crafter donc le deuxième objet donc c'est les billets limités trop bien à l'aide de ensuite ce qu'il vous faut une fois que vous en avez fait il faut acheter l'item de votre choix un marchand ça veut dire vous allez ici vous achetez une de ces choses là les monnaies de chacune des maisons c'est je pense le moins cher et avec ces monnaies là vous pourrez ensuite crafter les choses donc là c'est la quête numéro 5 une fois que vous avez acheté vous allez farmer vous allez devoir farmer 250 pin joints encore il me semble il faut donc simplement faire la même chose miner ou faire des donjons ou faire des fouilles avec la bannière donc voilà ensuite ce qu'il faut faire c'est la septième quête il faut retourner parler cette fois ci un autre pnj qui sera baqué ce pnj là ce petit et ensuite il faut parler donc aux représentants de charis devant ce petit pnj je vais parler voilà ensuite ce qu'il va vous demander de faire c'est d'aller en fouille donc soit en achetant directement ce portail soit en rejoignant quelqu'un qui a déjà le portail en tout cas aller dans la fouille spécifiquement cet objet là puisque dedans vous allez pouvoir avoir tous les trois étages vous aurez le boss de l'event et donc c'est l'objectif de votre quête 9 sur 11 une fois que vous avez réussi à tuer ce mob là sachez qu'il peut vous tomber une monture et différents mémentos souvenirs de mobs ou de boss vous aurez donc la quête 10 sur 11 qui sera rencontré un envahisseur chuck pinzo donc c'est littéralement un pnj qui tombe du ciel comme un envahisseur normal dans à peu près tous les mondes jusqu'à je conseille de s'arrêter à par neuf et voilà suffisamment du parier le ouvrant des choses mais éviter d'en appuyer c'est très cher pour ce que c'est voilà dernière quête du coup c'est onzième retourner à l'accueil pour parler avec caris pour retourner à l'accueil par la caris ici il ya une quête bonus si vous souhaitez c'est aller trouver le véritable chuck pinzo donc dans le entre guillemets l'ancien spawn donc dans le premier scénario ce qu'il suffit de faire pour aller là bas c'est simplement dès que vous allez spawn vous allez directement à droite côté ouest vous allez à peu près moins 2600 coordonnées vous pouvez activer aux coordonnées dans vos options diverses avec afficher la position du joueur ou avec des modes et aussi slash des bugs texte c'est les différentes méthodes pour voir votre coordonnées et il suffit d'aller à moins 2600 à peu près durant un nuage en l'air avec un portail dessus au pire des cas il ya plein de vidéos sur anciens spawns ancienne accueil voilà peu importe ça existe il y en a plusieurs merci à master chat du coup pour pour avoir trouvé dans les premiers le pnj donc la quête 12 sur 11 et voilà donc n'oubliez pas il ya des packs donc il ya trois packs cette année plus les packs des années précédentes il ya évidemment tout ce qui est à craft dans chacune des tables donc cette table de différentes avec des craft différents du style de bannières des mémentos sachez que chacune des caisses de récompenses là l'autre des montures différents donc je conseille de les lire y compris la monture on trouve enfouie que je n'ai toujours pas qui se trouve être cette monture là qu'on trouvera donc dans la fouille de l'event très rarement ils tombent sur le boss chuck pinzo ou alors voilà encore une fois dans chacun des chacun des pnj vend une caisse et dans cette caisse vous pouvez tomber autre truc intéressant à savoir si vous ici vous manque des skins et costumes d'anciens d'anciens event vous pouvez très bien faire des dons ici et avoir une chance c'est vraiment très très rare on peut avoir une chance de tomber dans des cautions voilà j'espère que cette vidéo vous aura d'utile si jamais vous avez moins de questions surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je suis encore une fois désolé pour l'entard salut tout le monde bye